Hello mes jeunes pas d'avoine, aujourd'hui je vais te donner 10 aliments pour maigrir vite et mincir très rapidement. Donc regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer un truc très 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 important. Et donc on y va, c'est parti. Alors avant tout je vous m'appelle Thomas Jong pour ceux qui ne me connaissent pas. Et très simplement, j'essaie d'expliquer des choses compliquées, simplement. Et là aujourd'hui, globalement au niveau des aliments, on va avoir le premier élément, la pastèque. Voilà, pourquoi la pastèque ? Très simplement parce que c'est un aliment qui a un fort indice de satiété. En gros, ça va te remplir le ventre, t'as l'air gonflé parce qu'il y a énormément d'eau. Du coup, ça a tendance à te couper la faim et voilà, ça a tendance à te remplir le ventre. Donc déjà, ça c'est le premier aliment. Deuxième élément, c'est la tomate. Je ne vais pas te dire oui c'est bon pour ça machin, tu sais très bien que la tomate c'est bon pour toi. Ok, peu importe que ce soit bio ou pas, le plus important c'est d'en manger déjà. Donc pareil, la tomate qui a un fort volume d'eau encore une fois. Donc c'est vraiment intéressant pour augmenter son indice de satiété. Troisième aliment, on a le concombre. Bon là, c'est un légume donc très très bon à manger. Par contre, il faut garder la peau. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a tout qui est à l'intérieur. Ok, c'est là où tous les vitamines et les minéraux sont concentrés, c'est dans la peau. C'est là où il y a la citrulline. Donc, ne pas enlever la peau comme tout le monde le fait. Comme ça, voilà, je le sais, je le fais très très bien. Gardez la peau mes amis. Par contre, il faut bien laver. Ensuite, le quatrième aliment, on a la fraise. Encore une fois, un aliment avec beaucoup d'eau et beaucoup qui est très riche en vitamines. La couleur rouge est super intéressante. Ok, de manière générale, pareil, on peut les prendre bio ou pas. Peu importe, le but c'est d'en manger. Voilà. Ensuite, cinquième aliment, on a le melon qui est encore un fruit avec beaucoup d'eau. Et comme on sait, l'eau, ça augmente l'indice de satiété. Donc, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de vitamines, mais il faut les manger de saison. Donc, n'allez pas manger des melons quand c'est l'hiver, ce n'est pas très intéressant. Ok, mais les melons, encore une fois, c'est un super fruit et ça ne coûte pas très cher. Donc, allez-y. Ensuite, un super aliment, là, c'est un de mes préférés. On a la framboise. Ok, très très bon fruit. Pareil, à prendre de saison de préférence, mais c'est un aliment très peu de calories et hyper bon pour la santé. Donc, allez-y franchement avec les framboises. C'est très facile à manger et c'est super bon. Septième aliment, on a l'ananas. L'ananas, c'est... Oh là là. Donc, encore une fois, il faut le prendre bien sucré, bien bon, bien mûr. Et attention, encore une fois, quand vous mangez de l'ananas, il faut éviter les trucs bien noirs, là. Parce que ça, ça crée des aftes. Et les aftes, ça fait mal. Ok, donc enlevez tout ça. Et voilà, très simplement, l'ananas, pareil, regorgez tôt. Donc là, tout l'indice de satiété est juste là. Donc, très intéressant. Ensuite, huitième aliment, on a les épinards. Les épinards, un légume très intéressant, hyper bon, beaucoup de chlorophylle, donc super bon pour la santé. Ce que je conseille de faire, si jamais tu n'aimes pas les épinards, c'est tout simplement de les mixer dans un extracteur de jus, te faire un jus d'épinards avec d'autres choses, tu parles de la betterave, de la pomme, c'est hyper bon pour la santé. Donc, tu rajoutes des légumes et des fruits, comme ça, ça te permet d'avoir un jus de légumes et un jus de fruits. Donc, donner un peu de sucre naturel et c'est super bon pour la santé. Pour ma part, c'est comme ça que je fais pour, en fait, même boire des légumes. Donc voilà, c'était un petit conseil. Neuvième aliment, on a la pêche, pareil, encore une fois, gorgée d'eau, beaucoup de vitamines, super bon pour la santé. Donc, allez-y franchement sur ces aliments-là. Et pour le dernier, on a le citron. Mais attention, le citron, comme les gens le disent, ça ne fait pas perdre du poids, ça ne fait pas maigrir, etc. Ça, c'est un mythe. Le citron, c'est juste bon, c'est bon pour la santé. Mais voilà, ça augmente ton système lymphatique, mais encore une fois, c'est juste bon pour la santé. Voilà, il faut juste en prendre et en manger, basta. Donc, très simplement pour conclure cette vidéo, tous les éléments que je viens de citer, c'est des aliments très peu caloriques, mais avec un fort volume alimentaire. Qu'est-ce que c'est que le volume alimentaire ? En gros, je mange ça et tu compares ça à un Coca-Cola. Je crois que ça, c'est plus nourrissant que ton Coca-Cola. Donc, voilà, qu'est-ce que le volume alimentaire ? Donc, très intéressant de prendre ces 10 aliments-là. Donc, n'hésite pas à les manger sans modération. Et n'hésite pas à me dire si tu as d'autres aliments, qu'est-ce que tu as en pensé. Donc voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à me donner peut-être d'autres fruits et légumes, voilà, que tu voudrais que je rajoute. Et encore une fois, très important, tu prends ton doigt, tu glisses, tu glisses, tu glisses, glisses, glisses. Vas-y, clique. Oh, tu as liké. Merci à toi. Voilà. N'hésite pas à déjager mes 7 astuces dans la description, pardon. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada